Vous avez peut-être des punaises de lits sous votre couette. Les punaises de lits sont des insectes de 5 mm qui sont thématophages, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent de sang. Depuis le Moyen-Âge, on en entend parler comme un fléau, elles aiment les zones lisses et humides du corps pour piquer et se nourrir de sang. Elles sont capables d'avaler jusqu'à 200 fois leur poids en sang et après elles ressemblent à des petits skittles, vous savez ceux à la fraise. Leurs piqûres créent des points sur la peau qui s'inflamment et rendent tarées tellement c'est désagréable au point de développer phobie, psychose et délire. Elles ne transmettent pas vraiment de maladies, c'est plus leur piqûre, leur invasion dans nos logements et la difficulté de s'en débarrasser qui est problématique. Et ça peut devenir un vrai gros problème dans certains cas. Hum, yam ! Avoir des punaises de lits ce n'est pas un manque d'hygiène, souvent on les ramène dans nos affaires après nos voyages, sinon nos proches nous les refilent directement et elles peuvent être déjà là dans notre nouveau logement. Pour les exterminer on utilise des traitements chimiques, de l'aspiration, brossage, piégeage et aussi des feuilles de haricots. Si vous en venez à bout c'est que vous êtes un vrai sensei de la punaise, dans l'autre cas faites vous aider pour vous en débarrasser parce que c'est une vraie galère. Allez bisous !